Communiquer avec l'espace, ce rêve d'enfant est devenu réalité pour 20 petits écoliers gardois. En ce samedi 25 février, il était 14h10 lorsque l'astronaute français Thomas Pesquet est entré en communication depuis l'ISS, la station spatiale internationale. FX0 ISS, ici F4HHV. Bonjour Thomas. Tu es en liaison avec le club radioamateur de l'Avonage et les élèves de Boissière et Saint-Dionysie. On est prêt à te revoir sur l'écran. Es-tu prêt à répondre aux questions over ? Bonjour à tous. Oui, FX0 ISS, je suis prêt à répondre aux questions over. Première du genre, cette visioconférence a duré 10 minutes et à un rythme cadencé, ce sont une vingtaine de questions qui ont été posées à l'astronaute français par les enfants. Bonjour Thomas, ici Selma. Est-ce qu'il finit dans l'espace over ? Est-ce que tu manges bien over ? T'as tu fait pendant le trajet jusqu'à la station spatiale over ? Bonjour Kylian, on a piloté notre Soyouz, c'est un vaisseau piloté, donc on a beaucoup travaillé. Ensuite on l'a mis en pilotage automatique, parce que ça a duré deux jours, et ensuite on a beaucoup dormi. J'ai pas tout entendu, mais je crois avoir compris qu'il m'avait dit que c'est intéressant parce qu'on pense qu'on a beaucoup de travail là-haut. Ça fait bizarre, parce qu'on l'a jamais fait de notre vie. C'est une chance. J'aimerais pas trop aller dans l'espace parce qu'il y a beaucoup de travail à faire en premier. Des questions méticuleusement préparées tout au long de l'année dans le cadre d'un projet pédagogique sur l'espace, conjointement porté par les deux écoles de Saint-Dionésie et Boissière. Ils sont allés dans un planétarium, ils ont pu voir les planètes, comprendre un peu plus de choses sur les planètes. Et puis on a une expérience de deux jours avec les petits débrouillards, avec le fonctionnement des panneaux solaires pour comprendre le rôle des panneaux solaires sur la station spatiale. Ils ont pu travailler sur la pesanteur, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la station spatiale au niveau des déplacements. Nommé Harris 30, le projet, à lui, était initié et rendu possible grâce aux passionnés du club radio amateur et scientifique de l'Avonage et de son président qui, il y a un an et demi, a voulu montrer à son fils que l'on pouvait décrocher la Lune. On était dehors, j'ai montré à mon fils la station spatiale passer dans le ciel au-dessus de nous. Et je lui ai dit, Alexis, peut-être qu'un jour, on pourra parler à l'astronaute qui sera dedans. Et il m'a dit, non, c'est pas possible papa. J'ai dit, on va essayer. Et voilà le résultat. Une expérience et une leçon unique dans leur vie d'écolier. De quoi au mieux faire naître des vocations et au pire garder quelquefois en classe la tête dans les étoiles.